Voilà, on l'a vu cette semaine par Cha Tazria Metzora, avec un petit nekoudot, on a vu quelque chose d'intéressant. Bon, on dit, ça me dit nekouda, Isha Kittazria, mais elle t'a zahar, n'est-ce pas ? Isha Kittazria. Est-ce que c'est le tel, vraiment, ça ? Alors, hier, j'ai vu dans Dazekennim, il dit que la femme, elle est dans sa théva, dans sa nature. C'est-à-dire, il parle de trous là-bas, elle a sept trous, je ne sais pas ce qu'il appelle trous là-bas, sept nekis, compartiments à l'intérieur d'elle, trois à droite, trois à gauche, et une au milieu. Et d'ici le zéra de l'homme, il va dans le compartiment de droite, donc ce n'est pas c'est elle qui est, semence en premier, ou l'homme en premier. Il dit là-bas, si le zéra de l'homme va du côté droit, elle a un garçon. Si le zéra de l'homme, il va du côté gauche, elle a une fille. Et si le zéra de l'homme, il va tout droit, il a, non, il a tumtum vendreginos. Non, ce n'est pas bon. Tumtum vendreginos, c'est-à-dire... La rafate. Oui, voilà. Et les jumeaux. Les jumeaux, c'est un droit à gauche aussi. Bref. Et là-bas, il dit que, et donc pour avoir un garçon, donc si c'est après l'acte, elle va comme ça, de l'ananas. Donc ce n'est pas le El Mazri Atrila, qu'elle doit être la première. Alors, tu prends les dix ans. Ok, c'est marqué comme ça. Oui, mais oui, il explique comme ça. Alors, il dit... Alors, il dit qu'est-ce qu'il fait que si ça va à droite ou à gauche, c'est un chef qui déchimait ça. Un chef qui déchimait ça. Alors, il dit justement, comment aider à ce que ça aille à droite, si on veut un garçon, ou que ça aille à gauche pour que ce soit une fille. Il dit après le maasé, il faut que la femme, elle se mette du côté gauche. Donc ça ira à gauche. Si elle se met du côté droit, ça ira à droite. Et donc si elle se met du côté droit, après le maasé, ça sera un garçon. Je ne sais pas compris. Après l'action. Elle se tourne, elle se tourne, elle se met du côté droit. Elle se tourne à droite. Si elle se tourne à gauche, c'est une fille, c'est une droite, c'est un garçon. Il dit qu'il s'entend à droite, c'est un garçon. Voilà, comme ça il est sur. Pas sûr, ça aide quoi. Il ne faut pas donc rester à plat ventre. Il faut que ça rentre tout droit. Et que ça fait, un peu chalum, un petit peu. C'est un peu le tué menthe. Si elle ne va assez, je met que ça longe du côté droit. Si il y avait un garçon. Si il y avait une fille un peu maintenant. Mais combien de temps elle doit rester à l'angle ? Toute la nuit elle dort comme ça. Elle reste à base. Elle reste toute la nuit comme ça à droite. Il faut le débloire sur le côté droit. Ne bouge pas. Reste comme ça. Tu l'attaches. Comme ça il explique. Comme ça il explique. Tu l'attaches. Comme ça, tu sais, il ne va pas beaucoup de choses que c'est de mon minage. C'est une déa. C'est une déa. Bien sûr. Mais bon, d'après maintenant dans le sens de... Il y en a qui sont dans le sens du lien qui fait de sa faim, de sa la reine. Tout ce que tu veux, tu fais. C'est une belle explication que le fait que toi, tu n'as pas été égoïste, que tu as laissé ta faim en premier. Ça, c'est un garçon. C'est ça. Il était comme toi. Tu t'es comporté bien. Tu as laissé ta faim en premier. Donc il viendra quelqu'un qui est comme toi, un garçon. Mais si tu es égoïste, c'est toi le premier. Tu penses à quoi ? C'est toi. Tu l'expliques. Alors, j'ai vu un pérouche. Oui, mais c'est un pérouche qui est beau. Le pérouche, le rabraché, il a dit que Masekita Zria, il paraît la femme, elle doit attendre le... Comment on dit en français ? J'ai oublié le mot. La période où elle a le plus... Il y a un moment où elle est au pic de sa... Après le migvée. À un niveau désormais. Voilà, l'ovulation. L'ovulation. Il y a un moment où c'est le pic. Entre la partie du... Il a dit, il a rappelé, il a dit... Entre la partie du 14e et du 15e. Il a dit un pérouche de Kitazria, pour que ce soit un zahar. Ce n'est pas le fait que l'homme y termine ou la femme y termine. C'est qu'il faut le faire au moment où la femme, l'ovulation, c'est le pic. C'est le sommet. Il a dit ça. Mais ça, il faut savoir, ça. Ce n'est pas toujours... En général... Non, ça dépend. Ça dépend du... Non, en général... Il faut... La femme, elle, c'est... La femme, elle, c'est... Des fois, elle, c'est... Non, c'est pas... C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a expliqué à... On ne peut pas savoir sa l'ovulation. L'ovulation, elle... Et on ne peut pas savoir l'ovulation de sa femme. Voyons... Tout ça, c'est pour... Les docteurs, ils disent, entre 14 et 18, ils ne peuvent pas savoir... Même les docteurs, ils n'y a pas, tu me dis, ils peuvent savoir. L'ovulation, on ne peut pas savoir. Entre 14 et 18 jours. Entre 14 et 18 jours, arrive l'ovulation. Ça peut être le 14e jour, ça peut être dans le 15e jour, ça peut être dans le 17e jour, ça peut être dans le 17e jour, ça peut être dans le 18 jours. Après, ça, ça n'est... Et ça reste, pourquoi ça peut être ? Parce que l'ovulation, elle dure 48 heures. Une fois que l'ovulation arrive, ça reste après un temps de 48 heures. C'est ça, il a dit. Même si ça arrive, pendant le 16e, ça peut rester jusqu'au 18. Avec les 25e. Jusqu'au 18, tu veux, c'est maximum. Après 19, 20, 21, tout ça, déjà, il n'y a plus l'ovulation. Donc là, quelque part, l'homme ne craint pas, en général, après 18, même 19, pour le plan de sécurité, il ne peut pas tomber enceinte. Mais il caronne. Mais il caronne, hein. Des fois, ça peut décaler. Mais c'est rare. En général, c'est 14, 18 jours, c'est le centre d'ovulation d'une femme, donc qui fait que, qui fait qu'elle peut tomber enceinte. Bon, bref, revenons à notre psoquim. J'ai envie, tu voulais dire un autre truc. Non, je voulais dire un petit pied rouge, moi, un petit pied rouge, comme d'habitude. Donc, Isha Kittazria Véel de Zahar, donc d'après le centre des versets, on a dit que c'est la femme qui est en semence, la première, elle donne à un enfant. Moi, tout simplement, j'ai fait une petite Nekouda, une toute petite Nekouda que j'ai remarquée. Comment on dit une maman ? C'est M. D'accord ? Et une maman qui donne, en premier, sa semence, elle a un garçon. C'est normal. Qu'est-ce qu'on a à une maman ? Elle a donc un Zahar, ça s'appelle aussi un Ben. D'accord ? L'Aïcha, c'est la maman, et le Zahar, c'est le Ben. Tout simplement, regarde, tu prends M, la lettre Aleph de maman, c'est Aleph. Après le Aleph, qu'est-ce qui vient ? Le Bête. Après le même de M, de maman, vient le nom, ça fait Ben. C'est un petit jeu, un petit jeu. Hamoud. Après Ima, M, ça fait Ben. C'est normal, c'est ça, c'est pour ça que si elle fait la première, elle a un Ben. Je n'ai pas compris. Après l'Aleph, il y a le Bête. Après l'Aleph, de maman, après l'Aleph de M, de Ima, de M. M, M, ça veut dire M. M, la M. M, c'est M, maman, ça veut dire M. La M. Après l'Aleph, tu as le Bête. Et après le M, tu as le nom. Et ça fait le mot Ben. Donc M et Ima sont reliés ensemble. Il y a une relation entre la mère et un fils. Une très grande relation. D'accord ? Ça suit cette écoute-là. À part ça, j'ai vu quelque chose aussi d'extraordinaire. dans ce même esprit, une petite Nekouda, une petite Nekouda. Même esprit, quelque chose de... formidable. Il prend le mot M. Combien on a dit que la femme était amée ? Combien de jours la femme était amée ? C'est extraordinaire, ça. Combien de jours la femme était amée ? Sept jours. Non, ça c'est pour doucheur. Non, ça, ça dépend si... Sept jours. Sept jours. Après le garçon, sept jours de Nida. Pour la Torah, je parle. Après la Torah. Pour le garçon, sept jours de Nida. Pour la fille, quatorze jours. Vous vous rappelez ? D'accord ? Je ne sais pas. 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 Alors, regardez. Une ben... Ça fait sept jours. Et si c'est une fille, quatorze jours. Comme ça, on l'a vu. Quatorze jours. Écoute ça maintenant. Tu prends le mot M. Laïma. Par quelle lettre commence le mot M ? Laïma, la maman ? Laïma. Donc, une mort qui donne un enfant. De Aleph à Zayin, il y a combien ? Il y a sept. D'accord ? C'est les sept jours d'impureté. Ça fait la lettre Zayin, qui correspond au mot. Zaha. D'accord ? Tu prends maintenant le Aleph. Tu fais les quatorze jours d'impureté. Tu prends le quatorze... Quatorze... Quatorze lettre de Aleph. Jusqu'à maintenant quatorze jours d'impureté. Pour la fille. Ça fait Noun. Noun, Nékeva. Tu as vu ça ? Incroyable. C'est-à-dire, du mot M, du début de M, Aleph, de M, de maman. Tu prends sept. C'est les sept jours qu'elle est impure. Ça donne un garçon. Ça fait Zahar. Le Zayin de Zahar. Tu prends le mot Aleph, M, de maman. Elle a une fille. Quatorze jours d'impureté, dit la Torah. Quatorze jours d'impureté. La quatorzième lettre, c'est quoi ? C'est Noun. Ça fait Nékeva. Donc elle a une fille. C'est incroyable, hein ? Tout concorde. C'est un chercheur. Chercheur, on parle bien. Un chercheur. Un chercheur dans les ruines de Shlomo Améler. Tu fais le calcul, tu vois. Fais le compte. Vous voulez que je compte ? Quatorze, c'est Nékeva. Quatorze, c'est Nékeva. C'est Nékeva. Donc ça va ensemble. Comme M, avec le Ben. Aleph, après le Aleph, c'est un Bet. Après le mot M, Ima, M. Le même, il y a un Noun. Ça fait Ben. M, ça entraîne le Ben. Donc il y a une relation, on l'a dit, entre la mère et un fils. Beaucoup plus qu'un père. Bon. Revenons à ce qu'on disait. Donc, Isha Kittazria, le pateau qui dit Isha Kittazria, il y a de la Zaha. Alors il faut savoir que la Isha, on parle ici, Isha c'est la Torah. Donc ça, j'ai expliqué déjà Shabbat. Isha, c'est appelé aussi la Torah. Elle est appelée Isha. Comme c'est marqué, Al-Tikra. Torah, Tzibala Moumoshé, Moracha. Al-Tikra Moracha. Héritage est là, Meurasa. Meurasa, c'est-à-dire une fiancée. Donc on la compare à une femme, la Torah. La femme ici, c'est la Torah. Elle est comparée à Al-Tikra Moracha, une héritage. La Torah, ce n'est pas un héritage seulement, mais c'est aussi une femme, une fiancée, que tu dois faire beau pour l'avoir. Et c'est pour ça que Isha, quand on dit Meurasa, il y a marqué, comment il dit le verset ? De vache et de halav, du miel et de la bouche, et du halav et du lait, sous ta bouche. De qui on parle ici ? De la Torah. La Torah, c'est des paroles douces comme du miel et du lait. Et on dit ça, c'est exactement Gematria, Gematria, de vache, Isha. 306, de vache, 306. Donc la femme, Amash, elle est comparée à la Torah. C'est la Torah qu'on parle. Et cette Torah-là, elle est tarhat légionnaire, elle est douce. Donc c'est Amash, la Torah, elle est allusionnée. La femme, elle est allusionnée au miel, pour faire de la Torah. Et donc c'est indirectement aussi la femme. Donc celui-là qui tombe sur une gentille femme, qui est comparée à la Torah, qui est comparée à la Torah, alors, il peut faire, il peut faire, il peut faire beaucoup, elle lui donne le fruit d'étudier la Torah. Parce que sa Gematria, Isha, c'est la même valeur numérique que le miel. Donc si elle est gentille, si elle est bonne, alors sa bouche, elle a du miel, elle entraîne son mari à étudier le miel, à étudier la Torah. D'accord ? Le fruit d'une femme. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que là-bas on dit que, que, que Ishaq et Adria, là-bas on dit combien de jours ? C'est quoi le lien de Touma ? Pour avoir cet enfant-là, elle est amée sept jours. C'est quoi le lien de Touma ? Pourquoi sept jours ? Explique d'une manière plus grande, que ce qui est marqué dans la Torah ici, d'une manière plus profonde. C'est quoi le lien de sept jours ? C'est les 70 ans des années d'un homme. 70 ans des années d'un homme, c'est qu'on pourrait aux 7 jours de la Touma. 70, en valeur petite, c'est 7. Donc en fait, toute sa vie, il se bat avec la Touma. L'homme, il se bat toute sa vie à la Touma pour avoir la femme, pour savoir cette femme-là, pour être un homme bien. Toute sa vie, il y a... Le Yasserara, il ne va pas le laisser, il ne va pas le laisser étudier la Torah. Il ne va pas le laisser avancer dans les mises de vote. Il va toute sa vie, il va lui mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'il a tout le temps la Touma avec lui. Tout le temps la Touma, il se bat contre la Touma. Mais à la fin, après, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passage suivant ? Le Yom HaShemini. Il viendra le 8ème jour. C'est quoi le 8ème jour ? Le Olam Abba. Au-dessus de la nature, au-dessus du 7, au-dessus des 70 ans. Quand tu vas arriver à ton Olam Abba, au Yom HaShemini, ce qui est au-dessus du rationnel, ce qui est au-dessus du... D'accord ? Tu arriveras au Yom HaShemini. Qui c'est le Yom HaShemini ? Qui c'est le Yom HaShemini ? Il molle, il va faire la circoncision à qui ? A ce Yetserara, là ? Il va lui faire la circoncision. Il n'y aura plus le Yetserara. Il n'y aura plus le Harel. Il n'y aura plus le prépuce. On va enlever le mal. C'est pour ça que dans toute ta vie, tu luttes contre le mal. Mais dans le Olam Abba, il molle, le Yetserara. Il va enlever le Basar. Il va enlever la chair qui emmène le mal. Il va enlever le Yetserara qui est appelé le Harel. Et pourquoi il... J'ai noté ici. Pourquoi le Yetserara ? Le Yetserara, il s'appelle Harel. L'incirconcis. Ça veut dire quoi Harel ? L'incirconcis. Il n'a pas de circoncision. C'est ça, c'est le Yetserara. Il s'appelle Harel. Et c'est pour ça que le Paso qui dit... J'ai noté ça parce que c'est vrai que je note. C'est pour ça qu'il est marqué que... que Kitazriya, Béyaldazachar, comment une femme, elle a... elle a un garçon. Tu me dis comment des fois... Est-ce que c'est pour la femme en premier, ça ? Alors c'est par le Shrut. Si tu as du Shrut, elle aura un garçon. C'est pour ça que Rachetevot, Ki, Tazriya, Béyaldazachar, ça fait le mot Shrut. Rachetevot. Ça fait Shrut. Les gens, ils ne regardent pas, mais ils marquent Shrut. Bien sûr, Shrut. Ça mérite, ça, pour avoir l'enfant. Alors c'est ce que vient on disait. Donc pourquoi 7 jours ? 7 jours de Thomas ? Parce que c'est 6,5 années de difficultés. Un nom, il se bat contre son Yetserara. D'accord ? Le 8e jour, il arrive. Hachem, il casse le Yetserara. Il coupe le prépuce. Il enlève le mal du monde. C'est pour ça que dans le Olamabba, il sera Kounotov, il n'y aura plus de Yetserara. Il n'y aura plus de Touma. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il est marqué, c'est ça le remez. Nikra Arel, ça s'appelle Arel, le Yetserara. Il sera, on va lui enlever... Dans le Olamabba, il n'y aura plus de Arel. Il n'y aura pas de Yetserara. C'est pour ça qu'il est marqué. Maintenant, tu vas comprendre le PASOK. Regardez le PASOK, maintenant. Ça, j'ai trouvé... Dvash. Dvash, mais t'en fait Tsofim. Qu'est-ce qu'il dit le PASOK ? Aïn l'Oraata. De quoi on parle qu'on dit Aïn l'Oraata ? Zolatra Elohim. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on dit sur ce PASOK ? Aïn l'Oraata et Elohim Zolatra. Oui, c'est ça. Pourquoi on s'arrête de quoi ce PASOK-là ? Il n'y a que Dieu qui a vu le Olamabba. Alors, personne n'a vu ce que c'est le Olamabba. Aïn l'Oraata, aucun homme n'a pu voir. Elohim Zolatra. C'est seulement toi, Hachem, qui tu sais comment c'est le Olamabba. Et regardez maintenant. Aïn l'Oraata, rachetevot. Aïn l'Oraata, rachetevot. Qu'est-ce qu'il y aura dans l'Olamabba ? Le Satan, il n'y aura plus de Arelous. Il n'y aura plus de propice. Aïn l'Oraata. Dans l'Olamabba, ça serait du Olamabba, ce PASOK-là. Donc, il ne sera pas dans l'Olamabba. Aïn l'Oraata. On ne verra plus ce Satan-là. Il ne sera plus dans l'Olamabba. Aïn l'Oraata, c'est le mot rachetevot. Aïn l'Oraata. T'as vu ça ? J'ai noté parce que c'est... T'as vu ça ? Il n'y a que Dieu. Il n'y aura que Dieu là-bas. Elohim Zolatra. Il n'y a que toi, Dieu. Donc, pour dire que le Sarrara, il ne sera plus là. Voilà. Aïn l'Oraata. Aucun oeil, aucun oeil mauvais, aucun oeil méchant. Il n'y aura que Dieu qu'on verra. Tu comprends ? Et ça fait un rêve. Donc, ça vient bien confirmer ce qu'on a dit. Que le huitième jour, Dieu est du coup, il enlèvera le Satan du Olamabba. Il n'y aura plus d'Olamabba. Et ça correspond à tous nos efforts qu'on fait dans ce monde pendant les 7 jours de Touma, les 70 ans de vie d'un homme. Il se bat, il se bat. S'il se bat bien, il gagne. Alors, il fera que son Olamabba, il sera le maître. Parfait. Parfait. Sans gêne, sans aucune... Il aura le... Ça, c'est ce que j'ai noté. Donc, aussi, j'avoue, je voulais inviter le Nyan. Pour ça, au schéma, j'ai marqué aussi un petit coup d'un. Que la Touma, on l'explique là-bas. Les haramies expliquent que la Touma de Nida, la Touma de Nida, c'est la plus grande Touma. La Touma de Nida, il faut savoir. La Touma de Nida, c'est la plus grande Touma. Pourquoi ? On dit qu'elle est mazequette. C'est la seule Touma qui peut endommager un homme. La Touma de Nida. Touma de Nida, Touma de Nida, Touma de Nida, Touma de Nida, Touma de Cheret, Tout, c'est Touma de Nida, c'est des Touma de Nida, c'est la plus grave, la plus importante. C'est pour ça qu'Hachem, il incite beaucoup, Touma de Nida, de faire attention quand nos femmes sont nid d'autres. Il ne faut pas les toucher. Il faut tout faire, pas les toucher. Rien, ni comme ça, ni un peu, ni beaucoup, rien. Il ne faut pas toucher la femme. C'est par les lits, on dort à côté, le temps de sa pureté, le temps qu'elle se purifie. Au mikveh, après, c'est votre pain, c'est votre chair, c'est parmi pour vous. Mais tant qu'elle est Nida, il ne faut pas la toucher. Et pourquoi Nida, c'est tellement grave ? Parce qu'on dit que la Touma de Nida, c'est la Touma qui fait katechbohu et le bégalouta. C'est la plus grave Touma parce qu'on met Dieu en galoute. Touma de Nida. C'est pour ça que Nida, c'est Nundalet E. C'est Nad Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Nad ? Nave Nad. Nave Nad. C'est comme les... Il est exilé. Nad. Comme Cain là-bas. Nave Nad. Il était baladé. Nave Nad. La même chose. Nida, c'est Nad. Eh. Nad Hachem. La Touma de Nida, quand l'homme ne respecte pas, on ne fait pas attention à ça, alors on fait que Hachem, on leur envoie de chez nous. On leur envoie nos maisons, on leur envoie d'Israël, on leur envoie du tout. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention à cette mise-là. Très importante, c'est par ça. Par ça, ce qu'il parle donc de ça tout au début, c'est de faire très attention à cette Touma-là, à ne pas déranger la Shérina. Il faut que comme ça, la Shérina, elle revient, elle nous enlève de la galoute, elle nous enlève d'un exil aussi, même si on est en Israël. Hachem, c'est déjà un grand pas. Mais il faut faire que maintenant le Bétamigdash soit là, que la Géoula soit là totale avec le Mashiach, avec le Bétamigdash, et ça c'est nous qui faisons ça, qui pouvons arranger les choses, en respectant les choses que nous pouvons respecter. Donc ça c'est des choses qui nous concernent. Nous sommes des mariés, des gens mariés, mais bien sûr les futurs mariés. Il faut faire attention à ces Alakhotla, très très pointueux, de ne pas prendre ça à la légère, d'être sérieux dans ça, de ne pas toucher sa femme. D'accord ? Et pour ne pas mettre la galoute. Et pourquoi ? Parce que j'ai marqué ici, pourquoi maintenant on emmène le... Pourquoi on emmène maintenant dans cette histoire ? Parce qu'après, toute la paracha nous parle du lépreux, du Metshora. D'accord ? Parce que si tu fais maintenant le... Le lépreux, celui-là, le Metshora, c'est qui on l'emmène ? C'est le Cohen. C'est le Cohen qui décide tout pour lui. D'ailleurs le Cohen, il n'embêtait pas le lépreux, même si on va dire qu'il était lépreux. Tant que le Cohen ne décidait pas sur lui s'il est lépreux, il restait chez lui, il mangeait, tout était pur encore. C'est le Cohen qui ouvrait ça. Vous dites que le Cohen, il ouvre sa bouche, il dit tamé, tamé. Il sort. Il t'a or, encore t'a or, il t'a or. Il n'a pas vu encore le Cohen, tout le temps que le Cohen ne l'a pas vu, il reste t'a or. Et c'est pour ça que le Cohen ne venait pas déranger un Hatan dans les sept jours des Sheba Brakhot. Il ne venait pas le déranger, pour ne pas l'embêter. Sors, ben non, sort. Et comme ça, beaucoup de cas, tous les gens qui étaient, où il y avait une grande Simcha, pendant les fêtes, il ne venait pas déranger le Cohen. Un type qui dit, je suis lépreux, j'ai une tâche, on dirait cela. Il ne venait pas pendant les fêtes. Pour la Simcha Tiyom Tov, il laissait la Simcha aux gens. Donc, il venait mon match pendant les jours Chol. Les jours Chol, pour s'il était vraiment tamé. Et s'il n'était pas tamé, il n'est pas tamé. Alors, pourquoi c'est le Cohen qui décide ? Combien Cohen, valeur numérique ? Cohen ? Oui. 75. Nahol, Cohen, Hraf, Nun, ça fait 50. Et 2, et 20, ça fait 70. Et le He de Cohen, ça fait 75. Et pourquoi c'est lui qui décide ? Parce que justement, qui est un homme pour nous qui décide des règles ? Comment on appelle un homme qui fait la la ? Hein ? Comment on appelle ? Quoi ? Dayan ? Qui fait qu'il y a Dayan ? Combien c'est Dayan ? Combien c'est Dayan ? Avec le Kohen ? 74. Avec le Kohen, avec le mot 1, Dayan, ça fait 64. Donc pourquoi c'est le Cohen qui décide sur le... Ah ! Kacher, Tame, Tahor ! Parce que c'est le Dayan. C'est lui le Dayan, de ce dépris, c'est la même valeur numérique. Cohen et Dayan, avec le Kohen, avec le chiffre 1, de Dayan, ça fait 75. Regarde la relation. Un Cohen, c'est un Dayan. On a fait la force de décider. Avec le Kohen. Hein ? Avec le Kohen. D'accord. Alors on a vu aussi le... On a vu aussi le... On a vu aussi le Nyan de... Chut ! Vous avez compris ? On a vu aussi le Nyan de... Donc du Lépreux, il emmène deux tourterelles, vous vous rappelez là ? Quoi ? Oui. Hein ? Vous vous rappelez ? Ah, vous vous rappelez ? D'accord. Alors on a... Il emmène deux tourterelles, il emmène un... S.C.R.S. Il emmène des Oves, il emmène... Chénithalat. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est les deux tourterelles ? Ça vient allusionner à quoi ? À la Chonarac, il l'a fait. Oui, 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 comme les oiseaux, ils parlent. Pourquoi un on tue et un on reste ? Un on tue et un on laisse vivant. Pourquoi ? Celui-là, parce que vous vous dire, pourquoi on prend deux oiseaux d'abord ? Parce que... Les oiseaux s'allusionnent à la parole de l'homme. Alors dans une parole de l'homme, il y a une parole positive. Il y a deux paroles. Il y a la parole bonne et la parole mauvaise. Celui-là qu'on veut tuer, celui-là qu'on a tué, c'est ta parole, c'est ta langue mauvaise, il faut la couper celle-là. C'est pour ça qu'on tue un ou deux oiseaux. Et celui-là qu'on laisse vivant, c'est la bonne parole que tu peux parler. C'est pas qu'on va te couper les deux oiseaux, on va te tuer les deux oiseaux. On va pas couper les deux langues. On va pas te couper la langue. On veut que tu saches gérer ta langue. Il y a des bonnes paroles, il y a des mauvaises paroles. Les bonnes paroles gardent les, les bonnes paroles gardent les, les mauvaises paroles sortent les. C'est pour ça que dans le symbole, dans la cérémonie qui se produisait là-bas à cette époque-là, un en tué et un en gardait. Un en tué, c'est allusionne à la mauvaise parole, qu'on déchire, qu'on coupe, qu'on enlève, qu'on tue. Et la bonne, on peut la garder. Et à toi de te travailler. On veut pas enlever les deux oiseaux, on veut pas tuer les deux oiseaux. On veut pas croire que tu veux enlever ta parole. Dieu, il t'a fait avec une parole, donc il y a une parole, la parole est très positive. On veut que tu parles, mais tu parles de quoi ? De quoi tu parles ? C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça de quoi il faut savoir, de quoi parler. Alors ce qui est négatif complètement, la mauvaise parole, celle-là, il faut la mettre dehors, à la poubelle. Et jamais parler du Lachonara. C'est-à-dire que c'est Motsi Shemra. Pourquoi on l'appelle Metsora ? Metsora. Metsora. Il a sorti du mal. Alors c'est pour ça qu'il a la Tzara'at. D'accord ? Et il devient esclave. C'est pour ça que Tzara, c'est les mêmes lettres aussi que Metsera. Barbado le Olam. On lui pressait l'oreille. On lui presse l'oreille, le serviteur, on parle de l'esclave là-bas, on est Metsera à son oreille. C'est la même chose. Le fait qu'il est rentré lépreux, il a écouté, quelque part c'est comme, il s'est mis à écouter Lachonara. C'est la même chose. C'est pour ça que Tzara écouté Lachonara. C'est pour ça que les mots Metsera et le Motsara, c'est les mêmes lettres. Pour nous dire que ton oreille, elle t'a mis dans l'embarras. T'as écouté la mauvaise langue, elle t'a mis dans l'embarras. Fais attention à ça. Alors pourquoi il prend maintenant SRS ? On a expliqué, parce que c'est un SRS. C'est un art qui est grand. C'est dû à quoi tout ça Lachonara ? Pourquoi un homme il prend Lachonara ? L'orgueil, le gava. C'est pas plus grave que le gava. Hachem qui a le mérite de la gava, qui a le mérite de l'arc-coe, du kavod. Il n'y a que pour Hachem le kavod. Il n'est pas pour nous le kavod. C'est là qu'il prend le kavod pour lui. Il prend la bouche d'Hachem. Il prend la bille d'Hachem. Il prend la bille d'Hachem. C'est-à-dire que tu te mets, tu te places sur Hachem. C'est pour ça que le gava ne peut pas habiter avec le gavaftan. Le gavaftan ne peut pas habiter avec lui. Parce que quelque part tu veux remplacer Hachem par ton état de gava. Il lui dit qu'il n'y a pas de place pour toi et pour moi. C'est ou toi ou moi. C'est pour ça qu'il faut absolument... Alors qu'est-ce qu'on prend à part le hérèse qui allusionne à un arbre qui est très grand, donc à la gava de l'homme ? On prend le hezov. Il pousse entre les rochers, on l'a expliqué. Un tout petit arbuste qu'on voit très peu d'ailleurs. Il pousse vraiment dans les endroits secs et cailleux, comme ça, rocheux, pour dire. C'est ça. Un homme, il faut qu'il soit discret. Il faut qu'il soit... On en voit très peu. Non, c'est pas dans les... Il y en a beaucoup dans le désert de Youda. Il y en a entre les... C'est pour ça qu'il y en a très peu. Les petits. Et pourquoi le tolachani ? C'est le tolachani ? C'était pas un tolachani, un vrai verre de terre. C'était un fil de laine rouge. Comme il y en a qui mettent maintenant sur le bras. Un fil de laine rouge. Pourquoi on l'appelle tolachani ? Parce qu'il ressemble à un verre de terre rouge. Les verres de terre rouges, c'est plein de sang, là. Ils sont tous rouges, là. D'accord ? Pour vous dire quoi ? Pour allusionner à quoi ? À la modestie, encore une fois, là, l'humilité. Combien un homme, il doit savoir être humble. Posez, posez. Après, on mange. Comme un homme, il doit savoir être humble. Il doit travailler l'humilité. C'est pour ça que je vous ai dit... On avait parlé déjà une fois, la modestie n'est pas plus grande mida tova que ça. Tojboku, c'est ce qu'il adore, la hanava. D'être humble, d'être hanave. C'est une mida que, à Tojboku, il donne tout pour ça. Il donne tout pour ça. Un homme qui est hanave, qui s'efface, qui ne fait pas montrer, qui s'est annulé, qui s'est mévataire. Ça, c'est pas... Ça, c'est pour le couple aussi, également. La modestie, elle ne marche pas seulement qu'avec les autres, avec les copains. Pour dire, bon, je suis... Il y a des bonnes relations, alors je... Non, la hanava aussi, elle marche à la maison, dans notre couple. Parce que, je vous dis la vérité, on peut tous montrer une belle image. De gens bien, de gens droits, de gens gentils, doux. Mais il n'y a que deux personnes qui connaissent. On va dire deux personnes. Il y a deux choses, il y a deux... Il y a deux, je vais dire deux, qui connaissent exactement qui tu es. La femme et Dieu. Voilà, la femme et Hachim. La femme et Hachim. C'est pour ça que le seul... Le seul critère pour dire si tu es un âve, c'est ta femme. Comment tu es à la maison, comment tu parles avec elle, comment tu te conduis, comment tu aimais votre terre, comment tu t'annules. Ce n'est pas les copains. Les copains, c'est bien. C'est sûr que tu montres une certaine hanava, tu montres une certaine discrétion. Parce que tu veux montrer un bon aspect, un bon oeil de tes amis. Tu travailles là-bas, tu vis là-bas avec tes copains, tu bosses là-bas, tu gagnes de l'argent avec eux. Donc tu montres toujours un aspect positif. Mais ce n'est pas ça le Ben Adam. Le Ben Adam, il se voit à la maison. À la maison, il se voit. Ou quand il est seul avec Dieu. Comment il pense dans son cœur quand il est seul dans une chambre. Comment Hachim, est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a envie ? Ou il fait, il a peur d'Hachim. Est-ce qu'il a peur d'Hachim ? S'il n'a pas ça, il n'est pas hanava. Hanava, c'est à la maison, avec sa femme, ou avec Hachim tout seul. C'est pour ça que c'est un beau travail. Parce qu'on a tendance à la maison, à là, dire les mots qu'on a envie de dire, crier, hurler, faire des catastrophes, parler mal, dire des gros mots. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut se travailler les enfants. Il faut se travailler. Il ne faut pas dire des gros mots. C'est pour ça qu'il y a les mains. Au lieu de parler, on gifle. Il a écrit celui-là qui fait, qui a neuf sous une femme, qui a fait l'acte qu'il avait une femme, et puis il doit payer 100 ou 50 rouleaux, et celui-là qui a dit, qui a sorti un chemin-là sur la femme, pourquoi il n'avait pas c'est béthoulot, alors il ne doit payer que 100. C'est-à-dire qu'on dit que la parole, elle est pire que le... Mais calée la vive, tu n'as plus, c'est moi qui avise la parole. Tu n'as pas envie de te mettre une droite. Ce n'est pas maintenant... Il ne faut mieux rien des deux, mais c'est-à-dire pour te faire croire que la parole de la chambrelle est tellement très grave. La parole, c'est une très grave, c'est bien de dernière, c'est une très grave. Mais il faut faire attention. C'est là qu'on juge comment. C'est là où tu vois où tu te trouves dans l'échelle de ta modestie, de ta sincérité. C'est là où tu te trouves. Il faut te voir avec ta famille quand tu es au sein de ta famille. C'est pour ça que c'est important. Et tu vas me dire, mais Mère Mangois, ça m'a fait ce type, elle m'a fait ça. Mais c'est ça le petit coup. C'est ça le travail. Si Hachem, il a fait que tu t'es trouvée avec cette femme-là, maintenant tu te maries avec elle, et tu es mariée avec elle, et tu vis avec elle, et même tu as des enfants avec elle. Ça veut dire, Hachem, il te l'a donnée, celle-là. Ah, elle me casse la tête. Ah, maintenant, c'est ça ton travail. C'est ça ton travail. C'est ça ton travail. Maintenant que tu l'as pris, tu es vie avec elle. C'est ça ton travail. À toi, maintenant, de te travailler avec ce sujet-là. Tu comprends ? Et pas tout renvoyer, tout crier, hurler, envoyer les insultes, et les chas de shalom des coups. Ça n'arrive pas. Pour vous dire, quand même, donc il y a un gros travail à faire. Il ne faut pas dire des gros mots. C'est la sourde, un gros mot. Bien sûr. Et puis la chas, un sourde. Il ne faut pas dire des gros mots. C'est pire qu'une la chas, ça. Il ne faut pas dire des gros mots. C'est mes vim et zikim. C'est ça le mien de la Touma. La Touma, comme quelqu'un, il m'a dit. Il m'a dit, mais la Touma, ce n'est pas un péché. Je lui dis, non, ce n'est pas un péché. Mais c'est pire qu'un péché. D'être tamé. L'homme qui est tamé, même s'il ne fait rien, il est tamé. Il a la Touma sur lui. C'est des ions négatifs. Dès que tu vas faire le moins de mouvements, tu fais un péché. Même si tu ne fais rien maintenant. Tu t'attrapes, tu as des ondes négatives. Et Kadosh Bokhou, il a dit, il est mégalgalhov, il est des hayav. Pourquoi il est mégalgalhov, il est des hayav ? Pourquoi il attrape celui-là qui est déjà dans l'obligation, dans le dû, dans la dette ? Il le fait qu'il soit encore plus dans la dette. Parce qu'il ne cherche pas à s'arranger. Il se nourrit de mazikim sur lui. Il se nourrit de ions négatifs sur lui. Il se nourrit d'impureté. Donc, l'homme échéané, c'est fait exprès. Et s'il fait chouba, c'est autre chose. C'est à lui de décider. Mais un homme qui est hayav, c'est déjà hayav, c'est déjà coupable. Alors on lui rajoute encore la culpabilité sur lui. On rajoute. Et par contre, le contraire. Toi, t'es méritant. T'es en plus déjà. Alors rajoute encore des mérites, rajoute-lui encore. C'est ça l'ignal. C'est pour ça que quand un homme est tamé, il parle mal, il s'emmène à tout mamus, il n'est pas mal à un péché. Mal parlé. Il n'est pas très mal parlé. Il est gomo, tu te fais mal voir devant ta femme. Tu parles mal, tu la baisses. Tu parles mal. C'est pas beau. C'est pas un péché. Tu vas dire où c'est marqué. Non, t'auras le ouf. Pas marqué, t'as raison. Mais ça, c'est la Touma. Tu te mets une enveloppe, ta méritant sur toi. Et qu'est-ce que tu veux ? C'est des péchés, mais c'est pas péchés mais fourraches. D'accord ? Alors tu t'enveloppes de Touma, et après chaque mot que vous envez, c'est comme on l'a dit, tu t'entraînes, c'est une boule de neige de péché. La Touma, elle t'emmène au péché. Même si c'est pas un péché. Tu comprends ? T'as la porte ouverte comme c'est marqué. À bas les tamotes, potrime l'eau. C'est là qu'il veut se faire l'impureté. Tu veux l'impureté ? Tu veux l'impureté ? Tu veux comme ta vie, comme ta méta méde dans ta bouche toujours. Hein ? Tu veux l'impureté ? Potrime l'eau. On lui ouvre la porte. Le moindre pas, tu es dans le fossé déjà. Le moindre pas, c'est dans le fossé. Elle a la porte ouverte du fossé. C'est un fossé devant toi. Referme les portes, vite tu reviens en arrière. N'avance pas. Tu tombes dans le trotté, ô Thomas, tu vois, regardez, à bas les tamotes, potrime l'eau. C'est pas qu'on le pousse à ça. Mais le moindre mouvement qu'il va faire, encore dans une situation de Thomas, d'une action, c'est Diagne-la-Vera. Il tombe dans la fosse. Tu comprends ? C'est pour ça que, même si on ne veut pas des... On n'est pas dans une action de péché. Mais le fait de parler mal, de voir mal les choses, de s'insulter ou de faire toutes sortes de choses qui sont répugnantes ou désagréables ou qui rabaissent la personne, c'est une Thomas, ça. C'est une Thomas de la parole. Tu comprends ? Des fois, ça vient à cause de quoi, ça ? De la Thomas. À cause de quoi ? Parce que ça vient des fois de choses qu'on ne mange pas bien. C'est une relation avec la cache-route. Quand un homme, il a beaucoup de choses, il crie beaucoup, il insulte beaucoup, il a des mots toujours, il injure. Toujours, il est grossier, le personnage dans la bouche. C'est que sa cache-route, il a des douteux. Là, on ne peut pas savoir, nous, il va parler bien avec nous. Sa femme, elle doit savoir. C'est-à-dire que ce qu'il met dans la bouche, ce n'est pas... Non, pas toujours. Mais il ne fait pas attention à beaucoup de choses. Ce n'est pas à l'être à l'être. Ce n'est pas mot à mot, aux choses par jour. Il doit savoir, il doit réfléchir. Qu'est-ce qu'il mange ? Qu'est-ce qu'il a dans son frigidaire ? Comment il mange ? Où il mange ? N'importe qui, n'importe où. Il ne fait pas bien attention à lui d'analyser. Après, je n'ai pas dit, ben non, ça lui... On ne va pas vérifier toutes les maisons. Mais déjà, c'est un critère, c'est un critère de timtoum, un critère de folie dans son cerveau qui fait que sa parole devient tamée. C'est pour ça que dans toutes les situations, par exemple, mon bureau, c'est patron. Et alors que c'est tes patrons, et alors ? Qui tu es, toi ? Tes patrons, et alors ? Je te gifle. C'est la courte de jour. Et alors ? Et alors tes patrons, et alors ? C'est le patron, c'est la courte de jour, le patron ? Il m'a mis moi comme des... Bon, j'ai une misva. Tu comprends ? Et alors tes patrons, et alors ? Et alors qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux, tu prends pour... Qui tu prends pour qui ? Si, c'est patron. Demain, tu peux être rien du tout. C'est pas l'accident de l'étude, peut-être. Patron, ça veut dire, il faut avoir le mérite, si je suis patron, j'ai des employés, j'ai le mérite d'aider des familles qui vont être nourries par mon argent. Oh, comme ça, la misva. Ça, c'est beau. Je vais nourrir des familles. Je vais entretenir des gens, peut-être qui, grâce à moi, peuvent vivre avec des familles et leurs enfants. Bon, j'aime. Je vais être conscient. Je vais être... Je vais penser à ça. Quelle responsabilité que j'ai dans mes mains d'être patron ? Comment je dois faire attention à respecter mon salarié ? À faire attention à ce qui nourrit sa famille, ses enfants ? Quel mérite on t'a donné ? Mais pas pour écraser. Et pas pour détruire. Parce que, attention, c'est lui le patron, c'est pas nous. On fait le passage, on fait le lien. On fait un échec liard. Et la même chose de salarié. Je suis salarié. Ah, je ne suis pas responsable. Je m'en fous que la société, elle explose. Non, tu es responsable, la société. Il t'a pris le salarié. Il te nourrit, il te donne la paix. La paix, toi aussi, fais en sorte que la société, elle marche à 100%. Tu ne travailles pas à demi-mesure. Tu ne travailles pas à demi-mesure. Non, je m'en fous, par exemple, pas là, les souris d'ordre. Non, c'est payé. Tu es payé à ton mois, tu fais le travail comme il faut, tu es 8 heures, tu es 7 heures, tu es 6 heures de travail. Tu ne dors pas sur tes lauriers. Tu es responsable de ton patron. Tu dois l'aider aussi. Tu sais, c'est néné, c'est l'oracère. Le patron, il pense à toi de te nourrir et de te donner une part à la salle. Il est content, ça lui fait une mizoua. Et toi, le salarié, remercie ce moment-là. Aide ton patron à que ça marche encore mieux. Combien de salariés qui abandonnent, qui font ça à l'arraché, comme on dit, ou à la main derrière et à la main derrière, ils balancent ça derrière. Ce n'est pas mon truc à moi. Mais si tu vas dans le travail, demain, tu n'es plus dans le truc, tu vas galérer. Motive la société. Aide la société à ce que ça développe. Et ça, ce n'est pas là pour un boulot, ce n'est pas là pour une communauté, ce n'est pas là pour des fidèles, ce n'est pas là pour nous ici, ce n'est pas là pour... Dans tous les endroits où il y a un regroupement d'une hiérarchie, on va dire, un et les autres, où il y a toujours une autre... Alors, il faut un et l'autre. Ce n'est pas... Moi, je m'en balance, ce n'est pas mon truc. Que tout casse, que tout tombe, non ? Et le patron non plus, ce n'est pas de gaba sur les gens. Et comme ça, il y a une bonne... Et ça, dans les familles également, dans la sainte d'une famille avec qu'on est marié, une femme, et des enfants, il faut que je suis là, je suis là, doucement, doucement. La femme, ce n'est pas notre tête à nous. C'est comme un an, vous voyez, des fois, quand on se prend la tête avec un gosse. Le gosse, il a 5 ans, il a 6 ans, on se prend la tête avec lui. Fais ça, et fais ci, et fais ça, et pourquoi tu n'as pas commencé et pourquoi tu ne comprends pas que ça vous tire sa gosse ? Alors, pourquoi on se prend la tête avec un gosse des fois de 5 ans ? Parce qu'on croit, on le réfère à nous. On le réfère... Vous comprenez ce que je veux dire ? On le réfère à notre intelligence, à notre esprit. Vous comprenez ce que je dis ? Mais comme c'est un enfant, il ne peut pas avoir notre esprit. Alors, tu te prends la tête, tu te bagarres avec lui, parce que tu crois... Tu dis comment ? Tu ne comprends pas ce que je dis, tu ne veux pas ce que je dis, mais... Toi, tu le prends et tu le montes à ton niveau qui a un type de 30 ans ou de 40 ans ou de 50 ans, peu importe. Tu le montes à ton niveau. Mais c'est normal qu'on travaille à 5 ans. C'est le niveau de lui, maintenant. C'est le niveau de lui, maintenant. Comment... Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, maintenant ? Qu'est-ce qu'il veut, maintenant ? Qu'est-ce qu'il veut, avec lui, maintenant ? Et il se prend la tête. Il se prend la tête. Il le prend. Il le prend. C'est comme je te dis. Tu ne comprends pas. C'est une dieu, quoi. Mais il ne sait pas de quoi il ne sait pas, le même niveau. C'est à nous d'aller vers l'enfant et rentrer dans son esprit pour comprendre où est la difficulté ou la bonne chose et ne pas le mettre à... et ne pas le balancer comme une... Ça s'apprend, d'où ça ? Ça s'apprend. C'est vraiment le premier, je parle. Ça s'apprend, c'est un travail. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'énerver. C'est pour ça qu'il ne faut pas crier. Parce que là, tu rentres dans les forces de Thomas qui viennent et qui t'habitent et qui te gênent. Et après, tu arrives au système du lépreux. Parce que ne croyez pas que la lèpre, elle n'existe plus. La lèpre, là, qu'on parle. C'est vrai que ça a l'air... On ne le voit pas, ça n'existe plus. C'est quoi, ça n'existe plus ? Non. C'est pas que ça n'existe plus. Matériellement, ça n'y a pas. Mais spirituellement, on est tous, quelque part, lépreux. Ça n'existe pas dans le monde, dans les pays africains ? Non, c'est pas les lépreux qu'on connaît aujourd'hui où les membres y tombent. C'est pas ça, non. C'est pas ça, notre lèpre à nous. Nous, c'est une manette spirituelle. C'est du rachanara. C'est pas faire que le Kohanimard, on va sortir... Non, non. Alors, tu comprends ? Donc la lèpre d'avant, elle n'existe pas aujourd'hui. Mais en fait, elle existe. Où elle existe ? Spirituellement. Ça veut dire quoi, spirituellement ? Ça veut dire, quelque part, notre âme, elle est touchée peut-être de l'être. Elle est touchée, notre âme. Elle est achetée de poils blancs, avec le poil blanc, avec la profondeur de la plaie, etc. Et peut-être qu'on est... Dans le monde des léchamotes, on est peut-être à l'écart, en quarantaine, comme était en quarantaine le lépreux pendant 7 jours, ou 14 jours, pour être vérifié. Peut-être que notre léchama n'allait pas accepter. Donc, combien on doit faire, tu vas, sur la chanara ? Moi, si j'aimerais, ça va pas parler sur les gens, pas parler sur personne. Pas sur nos femmes, pas sur nos hommes, pas sur nos parents, pas sur nos enfants. Ça commence avec notre famille, déjà, aussi. Pas qu'un enfant, il parle sur son père, sur sa mère, de la chanara. Ça existe aussi, ça. Ah, il est nul, il est comme ça, mon père, ça va... Comme ça, des gomos, des trucs, il faut faire attention. Ton père, il dit rien. Bon, il y a eu ça, il dit bon, c'est mon père, c'est que je te dise. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Ça bloque, ça bloque. Tu bloques, tu vas, tu te dévies. Tu évites. On ne peut pas faire autrement. Les autres aussi, faire attention avec ses employés, avec ses amis, avec ses frères, avec ses fidèles, faire attention. Très, très dur. Mais c'est un travail. Et si on ne le fait pas, quelque part, on est touché, notre âme, on est touché spirituellement. Et peut-être qu'Hachem, en haut dans le ciel, il ne nous agraie pas. C'est pour ça que nos pilotes ne sont pas acceptés. Les voyants ne sont pas acceptés, des fois, à cause de ces problèmes. Et nous, on ignore, pourquoi, pourquoi, j'ai fait tant d'années, je prie, je demande, etc. Parce qu'on est touché, l'Echama, 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 il n'agraie pas ses demandes. Tu comprends ? Il n'agraie pas ses demandes. C'est pour ça que des fois, d'ailleurs, l'Akma, il dit, comme ça dit l'Akma, pour le lépreux. Il devait crier, tamé, tamé. Il sortait comme ça, il s'annonçait tamé, tamé. Et quand il voyait des gens, il disait, t'es pas les loups à l'aïe, priez pour moi. Pourquoi il dit ça ? Pourquoi il dit pas, je vais prier ? Parce que la prière de toi-même, comme maintenant t'es touché, c'est ma housse, c'est dégoûtant aux yeux de Dieu. Ta prière, elle est dégoûtante, elle n'est pas acceptée. C'est pour ça qu'il disait, priez pour moi. Vous qui n'êtes pas l'épreuve, donc vous qui êtes agréé par Dieu, parce que vous n'avez pas la tâche de l'Alep, vous n'avez pas le phénomène de l'Alep. Donc Hachem est avec vous. Vous ne parlez pas de la Shonara. Donc vous, vous qui êtes un corps pur, priez pour mon impureté. Aidez-moi à m'en sortir. C'est pour ça qu'il ne prie pas pour lui. Et c'est pour ça qu'on l'isole. Parce que qu'est-ce que fait le fait d'être isolé ? Ça aide en quoi d'être isolé ? Être isolé, ça aide à réfléchir. Comment ça aide à réfléchir ? Donc c'est la réflexion, c'est là que tu trouveras le remède à ton problème. Quand tu vas réfléchir tout seul, d'ailleurs même entre eux, quand ils étaient à plusieurs lépreux, on les séparait, ils étaient chacun séparés, ils n'étaient pas ensemble. Même tous les lépreux sont ensemble, séparés. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu réfléchisses. De la réflexion et de l'action. Bien sûr, de la réflexion. Tu comprends ? Parce que tout de suite, tu as parlé, tu as donné à réfléchir. On ne peut pas étudier la Torah. On ne peut qu'apprendre des trucs de... De ce problème-là. Ben, vingt-cham, chakot, brouillez, ben, vingt-cham, que Dieu nous aide. Faire attention à notre bouche, faire attention à nos lèvres, à notre parole, à notre façon de penser, à notre façon d'être. Faire attention à nos dames. Chacun doit faire comme il est marié, chacun. Ceux qui ne sont pas mariés bientôt, ben, vingt-cham, chakot, vous êtes mariés, ou mariés, ben, vingt-cham. Faites attention à vos femmes, respectez-les. D'accord ? Qui respecte sa femme, alors, il a le... Il a beaucoup, oh, il a la bracha à la maison. C'est un bracha à la maison. Tu comprends ? Donc, il faut faire attention. Même s'il a dit des mots, elle ne comprend pas. Ben, mais pas... C'est un peu comme l'enfant qu'on a dit. C'est un enfant de cinq ans. Tu essaies de le monter à ton niveau. Il ne comprend pas. La même chose d'une femme. Je n'ai pas dit qu'elle a cinq ans. Mais des fois, ce n'est pas toujours la même tête que nous. Alors, n'essaye pas de la monter à ton niveau. Elle ne comprend pas ce que tu veux. Elle m'a même dit. D'accord ? Ce n'est pas la même tête que nous. Donc, essayez de la comprendre plutôt que de la crier ou de la rabaisser. Parce que ça ne va rien arranger. Elle va te faire encore plus. Tu ne gagneras rien. Il faut savoir une femme. Ça se... C'est... C'est un vaut d'art. 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 C'est des cours en lui-même. Des cours. Mais il faut savoir une femme. Mais c'est gentil, une femme. C'est un homme, il sait bien, il s'entend bien que sa femme, c'est le plus grand bonheur, à tous les niveaux, à tous les niveaux, je crois, le plus grand bonheur. Tu rentres à la maison, tu attends, agréable, quand c'est bien, quand il y a une harmonie dans le coin, c'est le cané d'elle, c'est le cané d'elle, à tous les niveaux. Tu attends, bon plat à manger, te serre, te fais plaisir, c'est qu'à votre, tu rentres chez toi, tu te sens, tu es chez toi, tu comprends, tu te sens dans ton monde à toi, personnel. Mais quand ça ne marche pas, on fait la tête ou ça, comment on attend, comment on n'a pas envie de rentrer ce soir, tu dis, c'est moi à la synagogue, je préfère. On n'est pas bien, il y a une tension, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre la femme, de comprendre son esprit, c'est pas le même que nous, donc c'est pas la peine de se prendre la tête sur quelque chose qui n'est pas comme nous. Ce qu'il faut, c'est essayer de s'adapter avec la chose qui n'est pas comme nous, c'est de s'imbriquer, se rentrer l'un dans l'autre, de se connaître, comme ça, on fera au mieux. Mais dire, on va, pas comme nous, pas notre tête. Nous, on voit un plus un, un fond deux, elle ne voit pas comme ça, elle, c'est plus, très aussi terre à terre, mais c'est pas pareil. À quoi ça sert tout ça, beaucoup de choses, une autre dimension. Mais, à nous, ça s'appelait, c'est ça notre icône, l'homme et la femme, c'est une complémentarité, c'est ce complément. Il faut essayer d'être comme frères et sœurs. Voilà, et aussi, pas toujours, pas toujours. Non, on dit que le mariage, c'est de trucs, d'être appris comme frères et sœurs. Oui, pas toujours, ça dépend. Pas toujours, parce que des fois, frères et sœurs, il n'y a plus de respect. Non, mais pas dans ce sens-là. Oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est... Non, frères et sœurs, dans le sens, se ressembler comme frères et sœurs. Oui, ça aussi, il y a ce côté, il y a tout, il y a tout. Il y a frères, sœurs, comme mère et père aussi. Il y a aussi une notion de père et mère, c'est-à-dire, quand vous allez voir, quand on dépend de l'âge, ta femme se devient comme une mère, une thèse, comme une maman. C'est-à-dire aussi pareil. Il y a une notion de père-mère avec une femme, il y a une notion de frères et sœurs avec une femme, il y a une notion de femme et homme avec une femme. Il y a beaucoup de notions qui traitent le sujet. Et il faut, chaque notion, elle s'adapte au moment. C'est-à-dire de l'adapter au bon moment. Tu comprends ? Bézra ta chem-chaka de brouillé, bézra nous, comme elle nous est. Merci d'avoir regardé cette icône ! Au- бу- cité.